Pourquoi ils ne lancent pas la parade ? Qu'est-ce qui se passe ? Pas de princesse, elle est introuvable Tu as vu Charlotte au prince ? Non, mais j'ai trouvé son sceptre dans son salon de thé On a vérifié dans tous nos magasins Je ne comprends pas, on a regardé partout Et si elle avait... abandonné ? Pourquoi renoncerait-elle à être la princesse de Frésie-Paradis ? Oh, je crois que ça me revient, elle disait qu'elle était débordée Et alors ? Moi j'ai rempli ma mission En quelque sorte Oui, elle m'a aidée et je n'ai rien fait en retour Elle m'a demandé un tout petit service et je ne vais pas arrêter de l'embêter avec des détails Je ne lui ai même pas dit s'il te plaît Écoutez les amis, je pense qu'on a toutes agi de manière égoïste On s'est laissé emporter par nos projets respectifs Et on a oublié de se demander si elle n'avait pas aussi besoin de notre aide C'est pas tellement qu'elle soit partie Si j'étais à sa place, moi aussi j'abandonnerais Je me suis comportée comme une égoïste Elle nous a demandé plusieurs fois de nous entraider Et au lieu de ça, on a passé notre temps à se... à se disputer, à se chamailler Non, je me suis mal conduite Elle nous a demandé un minuscule service, c'était trois fois rien Et moi j'ai tout gâché avec ces stupides diamants Oh non, 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 tout ça c'est ma faute, moi et mes stupides paillettes À vouloir l'aile la plus jolie, pourquoi on ne sait pas entraider au lieu de se chamailler bêtement ? Tiens, je te donne mon mouchoir Merci beaucoup Nous sommes toutes responsables Charlotte Offraise a travaillé tellement dur pour cette parade Elle s'est débrouillée comme un chef Elle ne s'est jamais plainte Et elle se montrait toujours polie Elle avait un cœur en or Tout ce qui comptait pour elle, c'était que les gens soient heureux d'être ensemble, qu'ils s'amusent Et maintenant, elle nous a quittés ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre ? J'entends encore sa petite voix dans ma tête nous demander de l'aide S'il vous plaît ! Une minute, je l'entends vraiment ! Regardez tout là-haut ! Là-haut ! Nous devons absolument la sauver ! Suivez-moi tout le monde ! Attrape cette guirlande ! S'il te plaît ! Moi, je prends la deuxième aile ! Par ici tout le monde ! Je connais un raccourci par les pâquerettes ! C'est un raccourci par les pâquerettes ! C'est un raccourci par les pâques ! Qu'est-ce qui te fait rire, Charlotte aux fraises ? Oh, je te le dirai une fois en bas ! On s'accroche bien et on tire ! Tous ensemble ! On s'accroche bien et on tire ! Pour la fer des cendres ! On s'accroche bien et on tire ! La guirlande ! On s'accroche bien et on tire ! Pour la fer des cendres ! Alors, qu'est-ce qui te faisait rire là-haut, Charlotte aux fraises ? Eh bien, alors que j'étais coincée tout là-haut, je vous ai aperçus venir à ma rescousse ! Si seulement vous aviez pu voir ce spectacle ! Vous marchiez en file indienne, vous chantiez, vous portiez des guirlandes ! Ça devait être très amusant ! C'est vrai qu'on s'est bien amusés ! C'est ce qui se passe quand on travaille ensemble et qu'on se respecte ! Les amis, pendant une minute, j'ai cru qu'on ne serait pas prêtes pour la parade ! Mais vous venez de m'offrir la plus belle parade dont on puisse rêver ! Ah bon, vraiment ? Mais oui, bien sûr ! Une seconde ! Je voudrais éclaircir une chose ! Charlotte, c'est grâce à toi que cette parade peut avoir lieu ! Tu n'as jamais baissé les bras, même quand personne ne voulait t'aider ! Alors nous voudrions te remercier du plus profond de notre cœur ! Et grâce à vous, j'ai l'impression d'être une véritable princesse ! Vous aimeriez sans doute savoir pourquoi je vous ai demandé de venir ici ! Parce que... le mercredi soir, on a club de lecture ! Mais à part ça ! Tu... tu as trouvé qui a disparu ? Ha ha ! Tu chauffes, Charlotte ! C'est parce que j'ai presque trouvé qui est l'individu qui a disparu ! J'ai encore quelques petites questions très simples à vous poser et je pourrais classer l'affaire aussi sûr que deux et deux font quatre ! Mon petit doigt me dit que toutes les réponses aux questions que je vais vous poser se trouvent dans cette pièce ! Quelles... sortes de questions au juste ? Par exemple, quelle est la nourriture préférée de la victime ? Sans hésitation, les muffins ! Ha ha ! Et plus particulièrement, les muffins aux mioclis ! Ha ha ! Et ses loisirs favoris ? Euh... Eh bien... Euh... Oh ! Elle adore lire ! C'est sa passion ! Ha ha ! C'est une fille ! Tu as dit, elle adore ! Bien ! À présent, je dois assembler les pièces du puzzle ! C'est une fille qui aime la couleur bleue et qui se nourrit principalement de muffins aux myrtilles ! Elle adore lire et elle assisterait à la réunion du club de lecture si elle n'avait pas disparu ! La seule qui ressemble à cette description... C'est... Alors, qui est-ce ? Allez, parle ! Ce suspense est insupportable ! La seule qui ressemble à cette description... C'est... moi ! Ha ha ! Oui, c'est bien toi ! Très bon approuvé ! Ça a résolu le mystère ! Vous voulez dire que c'est moi qui avais disparu ? Ha ha ! Exactement ! Oui ! C'est vrai que je n'ai pas été très disponible ces derniers temps ! Et tu nous as beaucoup manqué ! Suivez-moi ! Vite ! Au jardin ! Ha ha ! Regardez ! Oh ! Regardez bien ! Il n'y a plus un seul plant de fraises qui soit sain ! Ça ne se présente pas bien du tout ! C'est pire que tout ce que j'imaginais et vous n'avez rien vu ! Regardez ! Que s'est-il passé ? Pourquoi votre poudre scintillante n'a-t-elle pas accroché à la fraise ? Je l'ignore ! Mais si la poudre scintillante n'accroche pas aux fruits, il n'y aura pas de récolte cette année ! Oh non ! Et s'il n'y a pas de récolte cette année ? Oh ! Ça signifie qu'il n'y aura plus d'électricité ! Il y a forcément quelque chose à faire, mais quoi ? Charlotte Offres, qu'allons-nous faire ? Baba Hortensia va nous aider ! Moi ? Tu pourrais faire des recherches dans tes livres ! Je suis persuadée que toi seule peux trouver un remède à la carreau-poisite ! Je vais ici ! Je vais ici ! Ah oui, oui, cet ingrédient me dit quelque chose ! Et d'après cet autre livre, il faut saupoudrer un soupçon de cela ! Attendez, il faut que je consulte mes notes ! Oui, c'est écrit noir sur blanc ! Page 324 du chapitre des médicaments ! Et pour terminer, une petite pincée de ceci ! Et voilà, la potion est prête ! Pourvu que je sois efficace ! Il faut laisser agir ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis vraiment contente de t'avoir retrouvé, Baba Hortensia ! Je suis contente d'être redevenue moi-même ! Je n'étais pas une bonne détective de toute façon ! Non, détrompe-toi, tu étais une détective formidable ! Mais tu es une amie encore plus fraisive formidable ! Et ça, ce n'est un mystère pour personne ! Il faut que tu sois au top ! Essayant comme dit pas stop ! Et si tu t'enlèves-toi et recommences ! Quand on fait son mieux, tout le reste importe peu ! Soyons des champions, prenons la chance maintenant ! Il faut que chacun voit briller ta lumière ! Jamais, jamais, dis jamais, jamais ! Ne renonce pas à tes idées ! Jamais, jamais, dis jamais, jamais ! Tu as le droit à rêver ! Pas la peine de tout savoir pour savoir qu'une chose est certaine ! Ne renonce jamais, 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 jamais ! À ce que tu crois ! C'était une soirée absolument magique ! C'était le plus beau bal de ma vie ! Je crois que le fait d'aider les deux écureuils m'a rendu bien plus heureuse que celui d'organiser notre bal ! Moi aussi ! Cela donnait beaucoup plus de prix à l'événement ! C'est comme l'ingrédient secret de Charlotte aux fraises ! La pensée heureuse ? Oui ! Si la fête était belle, c'est parce que je n'arrêtais pas de penser aux écureuils et au fait qu'ils seraient bien au chaud ici et ne manquerait de rien pendant leur hibernation ! Alors vous pensez que la fête leur a plu aussi ? Tu as ta réponse, je crois ! Faites de beaux rêves ! Rendez-vous au printemps ! Sous-titrage ST' 501